Bonjour Madame Andrée Ouvry, merci beaucoup de nous recevoir ici à Sainte-Mère-Église. Est-ce que vous pouvez nous ramener dans votre histoire de cette journée spécifique du 5 à 6 juin ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, dans la nuit du 5 au 6 juin, nous avions fait une tranchée pour nous mettre à l'abri parce que les avions passés, un bruit assourdissant. Déjà dans la nuit ? Dans la nuit, on entendait des avions passer vers 11h du soir. Les avions passés, ça roulait bas, on avait peur, donc on est descendu dans l'abri. Et puis je dis, mais les chiens à bois, il y a quelque chose. On sort, et puis tout d'un coup, on voit des ombres, ils ne font pas de bruit, ce ne sont pas des Allemands. Aussitôt, je dis, ça y est, ce sont les Anglais. On pensait aux Anglais, nous, on attendait des Tommy. Oui, oui, oui. Et alors, c'est le débarquement, ça y est, c'est le débarquement, c'est les Anglais. Vous avez été 18 ans, non ? J'avais 18 ans. Vous avez 18 ans, en ce moment. Au moment du débarquement, j'avais 18 ans, voilà. Et donc, mais à 8h30 du matin, on a vu arriver une foule de gens, parce que les Américains ont donné ordre à tous les gens de Sainte-Mère d'aller se réfugier en campagne, parce que ça se battait, les obus tombaient, toutes les maisons étaient, nous, on a eu tout le fond de la maison abattue ici, c'est là qu'habitaient mes parents à l'époque. Mais vous avez traité les blessés, pas seulement les Américains, mais aussi peut-être des Américains. Bon, les Américains étaient soignés dans le champ, mais on m'envoyait les civils, moi. Tous les civils blessés, on me les envoyait à la ferme. Et les médecins, alors j'ai fait appel à un ami médecin qui était là tous les matins. Moi, je n'étais pas infirmière. On me donnait les instructions pour que le médecin venait tous les matins. Et puis quand même, dans les 120 personnes qu'il y avait, il y avait au moins 12 bébés qui avaient moins d'un an, deux mois, trois mois, six mois, donc il y avait souvent de malades, si bien que moi j'étais occupée. Non, mais vous avez vu aussi beaucoup des blessés ou des morts. Alors, des blessés, beaucoup, oui. On m'a amené une petite, un matin j'ai vu débarquer une ambulance américaine, avec Croix-Rouge, avec une, ils m'ont débarqué sur une civière, une petite qui avait 13 ans à peu près, et qui avait un éclat d'obus qui avait perforé le poumon. Elle était enveloppée toute nue dans un drap, ils avaient dû lui donner les premiers soins. D'ailleurs, j'ai appris après que sa mère avait été tuée à côté d'elle dans la tranchée. Ça, c'est incroyable. Vous avez vu ça ? Oui, oui. Ça, c'est aussi traumatique. Oui, oui. Vous avez vu tous les blessés ? Oui, ben oui. C'était incroyable. Ils ont manqué des pieds, des toux. De tout, de tout. J'enlevais des obus. Une dame qui est arrivée avec un éclat d'obus. Heureusement, elle avait un chignon. Et ces chignons, avant-t-il, si bien qu'elle n'avait qu'un petit trou, mais elle n'aurait pas eu de chignon, elle pouvait y passer. Incroyable. Oui, des gens arrivés de partout. J'ai bien compris que vous avez une histoire, non, de général Romain. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire que vous étiez avec votre mari ? Oui, ah ben, moi, je l'ai. Il a été combien ? Quelques minutes. Oui, d'accord. Non, bien sûr, bien sûr. Il s'est excusé aussitôt. Oui, oui. Il s'est excusé. Il a dit, excusez-moi, excusez-moi. Et puis, mes officiers l'ont dit... Alors, vous étiez dans votre maison ? Dans ma chambre. Dans votre chambre. Il a frappé à la porte. Et quelqu'un a frappé à votre porte ? Lui, il a frappé, il a rentré, quoi. Comment vous saviez que c'était général Romain ? Je ne savais pas du tout. Ah bon, pas du tout. Mais c'est le lendemain matin, à 8h30, comme on n'a pas le droit de bouger de nos chambres, n'est-ce pas ? Avant qu'on en ait la permission, le soldat qui avait réquisitionné la maison arrive, frappe à la porte. Il m'a dit, madame, vous pouvez reprendre vos appartements, mais je dois vous dire les excuses du général Romain. Je dois vous redire les excuses du général Romain. C'était général à ce moment-là. J'ai compris, général Romain qui a fait intrusion chez vous cette nuit. À quel jour ça a arrêté pour vous ? Pour nous, pour être plus tranquille, quand la fière a été prise après, 15 jours après, on n'était plus visés, ils étaient occupés par la troupe américaine qui avançait. Parce qu'il y en avait beaucoup d'amants ici, dans la Seine-Église. Autour, oui, autour, oui. Mais heureusement, le gros de la troupe était parti dans la Hague en prévision du débarquement. Voilà, c'est ça. C'est des petites histoires, mais c'est la vie qu'on avait à l'époque.